Alors, nous allons converser, nous allons parler de Medium, ce roman qui est paru le mois dernier. Bon, il me semble que nous avons déjà évoqué ensemble la question de romans, alors que c'est en partie autobiographique, mais en partie fictif. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur cette question de romans et autobiographie, je voudrais que vous parliez du roman et de l'intrigue de la narration. Parce que si on me demande qu'est-ce que ça raconte, Medium, je ne saurais pas dire ce que ça raconte. Je peux dire qu'il y a des personnages et il y a des écrivains, je peux dire ce qui est évoqué, mais qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'il y a un récit de type narratif classique ? Non, vous y avez renoncé. Supposez que vous n'ayez jamais pratiqué ce type de narration. Il n'y a pas de récit au sens cinématographique du terme. C'est-à-dire, comme vous le savez, cher ami, désormais, les gens font semblant d'ouvrir des romans pour voir un film. C'est-à-dire, une histoire qui se storie, comme disent les Américains, et que ce soit un roman américain, ce sera de toute façon quelque chose comme un film. Je suis aux antipodes de cette affaire, d'où le fait que je propose, oui, une narration très, très, très insistante. C'est-à-dire, sur le fait que le monde dans lequel nous sommes obligés de vivre désormais est fou. J'en donne des preuves multiples, à travers des enquêtes qui sont en général d'origine anglaise, comme je le disais au début, et qui passent inaperçues, sauf si on les repère, et si on les met brusquement les unes à côté des autres, voilà ce que ça raconte. Ça raconte l'envers de l'histoire contemporaine où nous sommes, où je démontre, et je suis sûr de mon propos, que le monde est devenu fou. Alors, ça passe par des tas de propositions, c'est-à-dire que tout est à disposition, depuis les cadavres humains jusqu'à l'argent, qui fait que, ça je le raconte, je pense que c'est important, si je vous fais ça, vous ne pouvez pas me dire, cher Jean-Marie Plade, combien de milliards viennent de disparaître, là, maintenant, quelque part, dans les îles Vierges, les îles Caïmans, les îles Cook, etc. Je parle des marchés financiers. La grosse erreur des romanciers antérieurs, qui sont tous plus ou moins prisonniers du XIXe siècle, c'est de se croire encore dans un ancien monde où on pourrait établir des relations sociales controversées, etc. Mais ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Marx, lui-même, que je révère, et qui est quand même un très grand penseur du capitalisme, avec un cas, n'est-ce pas, n'a pas pu imaginer le capitalisme financier, pas plus que tout le monde. Alors, on parle sociologiquement de tout ça, mais on n'apporte pas de preuves. J'ai fait dans ce livre quelque chose qui arrive au moment oublu, c'est-à-dire un manuel de contre-folie avec des preuves et la façon dont il faudrait se comporter pour ne pas devenir fou dans ce monde fou. Pour cela, il me faut comme clé romanesque un narrateur qui a choisi de se décaler par rapport à ce monde fou et qui est un narrateur tout à fait bizarre, qui a pris ses quartiers dans un quartier populaire de Venise et qui, d'autre part, de temps en temps, mêle une expérimentation avec des produits dont il ne donne pas le nom. C'est donc un roman métaphysique sur l'état du monde actuel qu'il faut oser diagnostiquer à partir d'enquêtes sérieuses et, de même, savoir que le corps humain est en cours d'expropriation, d'où deux propositions, à savoir, un, le massage vraiment profond où on découvre ce qu'on ignore de son propre corps, personnage de femme, tout à fait intéressant à mon avis, qui a déjà choqué de cette chose-là. Et, deuxièmement, la prise de substance qui change tout simplement la perception que l'on a de l'espace et du temps. Je ne vais pas vous citer dans la bibliothèque tous les chefs-d'œuvre qui sont là, de Thomas de Quincy, en passant par qui vous voulez, et Michaud ou Arthaud, etc. Bref, je raconte, je raconte, ça me paraît très important pour ce qui est de la vie intime dans laquelle on essaye de nous contrôler, je parle au nom d'une intimité qui ne se laisse pas faire, qui résiste de toutes ses forces au fait qu'on voudrait la contrôler par tous les moyens. Je ne prends pas position sur les expériences techniques de mon temps, je les crois absolument irréversibles, impossibles à nier, qu'on manifeste dans un sens ou dans l'autre, ça n'est pas mon problème, je veux montrer simplement ce qui s'ensuit pour le corps humain en train de vivre sa vie. Ça, je le raconte. Et à mon avis, vous ne trouverez pas ça dans le roman tel qu'il est défini par le cinéma. Comment voulez-vous filmer de l'intérieur un massage ? Comment voulez-vous filmer de l'intérieur une expérience un peu spéciale de ce qu'on appellera d'un gros mot, drogue ? Ça n'est pas possible. Donc je m'élève là contre tous les clichés cinématographiques, sentimentaux, sexuels et autres, qui me paraissent à côté de la plaque complètement au XXIe siècle, c'est-à-dire quand des milliards disparaissent au moment où je fais ce geste. On pourra peut-être revenir de façon plus précise, plus détaillée sur la folie du monde contemporain. L'argent fou, voilà. L'argent fou, par exemple, et aussi sur la contre-folie, n'est-ce pas, dont le narrateur est le héros, en quelque sorte. Mais il n'est pas tout seul, le narrateur, il est accompagné d'un certain nombre de figures qui, avant lui, ont été sensibles à la folie, pas du monde contemporain, mais d'un monde plus ancien. Saint-Simon. Et en particulier, évidemment, Saint-Simon, qui est au cœur de ce livre, qui est peut-être le personnage principal. Il y a deux personnages principaux, Saint-Simon et Venise. Il faudrait qu'on parle de l'un et qu'on parle de l'autre. Et Saint-Simon, vous avez parlé de Casanova, vous avez parlé de Mozart, vous avez parlé de beaucoup d'artistes. Saint-Simon, il me semble que c'est la première fois que vous vous intéressez aussi longuement aux mémorialistes, le plus célèbre peut-être, de notre littérature, et aux petits ducs. Eh bien, vous prenez huit volumes dans la pléiade de Gallimard, que vous allez acheter tout de suite en sortant. Vous vous mettez à la lecture et vous avez un diagnostic extraordinaire de ce duc, en effet, qui est un français, qui est la quintessence même du français. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui peut avoir la plus grande intensité, la plus grande énergie, la plus grande... Voilà. Au fond, je suis un peu... Je suis un élève de Saint-Simon, comme Proust a été son modeste élève, et grandiose d'ailleurs, parce que Proust a étudié Saint-Simon à la loupe comment placer les adjectifs, comment placer le diagnostic sur la société contemporaine. Évidemment, il s'en parlait de Céline, qui lui-même lisait ça avec beaucoup, beaucoup d'oreilles. Et donc, Saint-Simon, vous savez, c'est ça. C'est un type qui est à Versailles, qui, à ce moment-là, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas, Louis XIV, c'est le centre du monde. Il a sous les yeux le maximum de pouvoir, de cabal, de complot, d'assassinat. Enfin, on s'empoisonne, on intrigue sans arrêt, etc. C'était vraiment un champ d'expérience absolument extraordinaire. Vous enlevez Saint-Simon, de la littérature française. Un, vous perdez la langue française dans sa plus grande intégrité et intensité. Deux, vous perdez un jugement sur la façon dont le pouvoir fonctionne. Le pouvoir de l'époque était absolument là. Pas ailleurs. Il y avait des pouvoirs partout, bien entendu. Je ne vous dis pas. Mais c'était là que c'était le plus concentré. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on ne lit pas Saint-Simon, on ne comprend pas pourquoi ni comment la Révolution française a été possible. Et à ce moment-là, on peut continuer sur le fait que désormais, nous sommes dans l'ignorance complète et de Saint-Simon à huit volumes. Donc, en chanteur. On ne s'en lasse pas. C'était, vous savez, ce que dit Stendhal, d'une formule que je trouve adorable. Les Épinards et Saint-Simon ont été mes deux seules passions durables. C'est Stendhal. – 7000 pages. – C'est-à-dire pas n'importe qui. – 7000 pages, 7800 personnages. – 7854, d'après l'écho. – 7854 personnages, il faut le faire, ça défile. De toute façon, vous ouvrez Saint-Simon, vous avez des naissances, vous avez des morts, c'est presque à chaque page. Ça meurt, ça meurt, ça meurt de façon parfois très étrange. Par exemple, quelqu'un met des gants et meurt. Les gants étaient empoisonnés. Quelqu'un met des bottes, ah, il meurt. Les bottes étaient empoisonnées. Les assassinats sont très nombreux et tout le monde en parle, mais ils sont couverts par le secret d'État. C'est là où la passion de Saint-Simon pour le régent qu'on peut soupçonner, Philippe Dorner, d'avoir quand même a commis des crimes et très intéressante à suivre. C'était un ami d'enfance, il l'adore. Il lui pardonnerait tout. Il lui fait des remarques. Franchement, la débauche, tout ça, l'inceste, enfin, les rouées, vous exagérez. Et le régent lui dit, mais vous êtes, enfin, vous êtes d'une suite, vous êtes comme Dieu, d'une suite enragée et impassible, voilà. Et c'est un enragé. Ce mot me plaît. Il y a eu des révoltes, autrefois, quand la France secouait un peu avec des gens qu'on appelait les enragés. Oh bon, ils ont fait du bruit et puis tout est retombé dans l'anesthésie dans laquelle vous êtes et un bruit de scooter ne réveillera pas un peuple. Bien. Donc c'est un roman politique. Oui. Je voudrais qu'on le comprenne parce que les romanciers me gonflent un peu avec, premièrement, leur ignorance de l'histoire, leurs petites bricoles, leur poésie, en général, je ne citerai personne, en général, misérable, et le fait qu'ils n'apportent pas de lumière politique. Il y a beaucoup de réalisme social, sociologique, etc. Mais ça, c'est du flanc. Ça n'apporte pas l'acide qu'il faut pour comprendre comment il faudrait faire de la politique de façon tranchante. Les romanciers vous gonflent. Oui, bien sûr. Le cinéma ne m'intéresse pas. Les romanciers. Vous parlez des livres qui paraissent aujourd'hui, qui se vendent dans les grandes librairies. Vous parlez de machins visqueux à propos de ces livres. Oui, c'est un mot en trop. Non, oui. Il n'y a pas que les romanciers qui vous gonflent. Dans la folie du monde contemporain, vous repérez un certain nombre de cibles et d'exemples de cette folie. Alors, il y a les romanciers, il y a les professeurs, il y a... Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a même un pensée d'une psychanalyste qui est assez gratinée. Tous n'étaient pas malades, mais tous étaient frappés, comme dit la fontaine à propos de la... Les animaux malades de la peste. Et les journalistes. Les journalistes... Les journalistes sont très attaques. Oui, ils sont très attaques. Vous savez, il y a un mot merveilleux, je viens de faire un article sur Dada. J'en appelle au souvenir de ce mouvement merveilleux qui s'est passé à Zurich en 1916, en pleine boucherie mondiale. Et c'était vraiment une façon de protester contre Dada. Non, il y a un type qui s'appelle Sarah qui envoie un jour une lettre à Picabia, autre acteur extrêmement révolutionnaire de cette époque, en lui disant cette chose que j'aurais pu recopier dans mon livre. C'est magnifique, je l'ai découvert trop tard. Il est en lui disant j'imagine que l'idiotie doit être la même partout puisqu'il y a partout des journalistes. Ça ne vaut pas pour vous, chers amis, qui dépassaient de très loin cette attribution d'écrire dans les journaux puisqu'encore une fois je vous remercie d'avoir saisi le sens profond de mon livre. C'est très gentil. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je ne suis pas journaliste en tout état de cause. J'écris dans les journaux comme vous le précisez justement, je suis critique littéraire. Mais moi aussi j'écris dans les journaux. J'ai fait une carrière de professeur donc les professeurs ont aussi leur paquet. Qu'est-ce qu'ils prennent ? N'est-ce pas ? La république des professeurs. C'est assez terrible. Et j'ai peur que ça devienne la république des hommes politiques avec les actrices. Vous savez que justement la journaliste ça ne se fait plus. Le changement c'est maintenant. Maintenant c'est les actrices. Vous ouvrez vos magazines. Vous avez aujourd'hui dans Paris-Marche la nouvelle conquête de ce merveilleux Montebourg qui n'est autre qu'Elsa Zibershtin qui est une actrice. Vous passez de Julie Gaillet à Elsa Zibershtin vous ne saviez pas ? Mais oui je suis là pour vous informer. Moi je suis en scooter toutes les nuits vous comprenez. Vous permettez tout de même que je vous lise un tout petit passage. Ça s'appelle l'usine des cadavres et je suis étonné que tout le monde prenne ça comme si je disais rien. Vous n'avez pas l'air convaincu par ma description de la folie humaine écrite le soir à la Riviera après le fabuleux coucher de soleil rouge je vois donc employé je dois donc employé des moyens plus forts mais évidemment je n'y arrive pas en vous prévenant que tout ce qui va suivre est vrai et prouvé sur l'enquête anglaise. Regardez ça se lit tout seul et le titre qui convient est l'usine des cadavres. Alors voyons si vous trouvez ça normal. Une enquête minutieuse porte sur la commercialisation des tissus corporels humains. Un plan dentaire, crème anti-ride, greffe osseuse, un plan mammaire ou peignin. L'être humain est une marchandise et tous ses organes sont transformables en dollars. La principale usine de retraitement spécial se trouve comme c'est étrange en Allemagne. Les principaux pays vendeurs se situent dans les pays ex-communistes de l'Est, Ukraine, République tchèque, Estonie, Russie, Bulgarie, Lettonie, Hongrie, Slové. Ce recyclage hallucinant et tranquille est en plein essor. Vous pouvez acquérir des actions de sociétés cotées en bourse qui utilisent des cadavres humains comme matière première. Les États-Unis sont le plus gros marché et le plus gros fournisseur dans ce domaine puisqu'on estime à 2 millions les produits dérivés de tissus humains vendus chaque année, chiffre qui a doublé en l'espace de 10 ans et qui va redoubler encore et qui continue son expansion irrésistible. Vous êtes aveugle, vous pouvez voir grâce aux implants cornéens. Vous êtes paralysé mais vous pouvez marcher de nouveau grâce aux tendons et ligaments utilisés pour la réparation des genoux. La science comme Dieu est miraculeuse mais les profits sont énormes grâce surtout aux cadavres frais. C'est ainsi qu'on retrouve ici ou là des décharges ou des morgues que les spécialistes appellent des marottes humaines pleines de cadavres dépouillées de toute leur partie réutilisable. Pour dissimuler cette manipulation, les os et les muscles retirés sont remplacés par des morceaux de bois ou des chiffons. Les chiffonniers font fortune. Dites-moi, vous trouvez ça dans un roman actuel ? Nulle part. On ne trouve pas ça dans un roman actuel. Eh bien oui, mais si ce n'est pas romanesque alors... On trouve ça chez vous parce que c'est une de vos marottes le trafic d'organes. Vous en parliez déjà dans les voies. J'ai anticipé beaucoup. J'ai parlé beaucoup de... Avant tout le monde, parce que ça ne se trouve pas dans les romans, des questions liées à la technique pour la reproduction humaine qui font que vous avez maintenant des manifestations dans un sens ou dans l'autre. PMA, GPA, patati, patata et que vous ne pouvez pas me dire que ça n'est pas extraordinairement brûlant. Or, quels sont les romanciers qui se sont attaqués à ça ? C'est déjà dans Femmes qui a été en grande partie un livre qui disait déjà la chose. Et je m'occupe, moi, écrivain du XXIe siècle, passé du XXe au XXIe, je m'occupe de ce qu'il y a de plus essentiel dans ce qui est en train de se passer dans le tréfonds de la société dominée par la technique. Je n'ai pas de jugement. religieux, moral, j'ai un regard sur la technique. Tout ce que peut faire la technique, elle le fera. Et en ce moment même, des milliards de dollars partent en fumée sans que vous en ayez le moins du monde concernant. Mais ne vous imaginez pas que ça ne retombe pas en pluie fine sur vous. En pluie fine. C'est loin. Oh, les îles Caïmans. Oh, vous y allez aux îles Vierges. Oh, vous arrivez. Il n'y a rien. Il y a des banques qui sont vides, d'ailleurs. Vous pouvez saluer quelqu'un, là, oui. Mais enfin, écoutez, la politique est morte. Il faut donc en faire autrement. Alors, la politique et pas simplement la politique parce qu'il y a un autre domaine où l'argent est roi et vous vous en offusquez. C'est l'art. Oh, c'est une merveille. Là, je multiplie. Je multiplie les analyses. Je multiplie les exemples. Je fais les portraits de gens qui s'occupent de ça. C'est une merveille. C'est une merveille, l'art contemporain. Les plusieurs marchés. Enfin, le blé qui fonctionne dans un premier marché, dans un deuxième marché, puis dans un troisième marché, évidemment, celui qui ne vend pas au moment voulu est floué puisque ça ne vaut rien ou pas grand-chose. Mais, oui, vous avez, en effet, à la pointe de la douane de mer, là, je m'obstine à signaler l'influence de M. Pinault sur l'art contemporain, comme un défi porté à l'art tout court. il n'y a pas d'art contemporain. Il n'y a pas d'art contemporain, Jean-Marie Plannes. Il y a l'art ou il n'y a pas l'art. Voilà. De ce point de vue, je suis complètement M. Georges Bataille qui, la même année, 1955, vous fait deux livres magistraux, un sur Lascaux, les grottes, l'autre sur Manet. C'est ce qui s'appelle comprendre le temps de l'art. Alors, tout le monde dit c'est la naissance de l'art moderne, mais l'art contemporain, ce mot contemporain est effrayant de niaiserie. Quand on regarde l'argent et la façon dont ça fonctionne, ça, ça devient cocasse, très important. Il y a des gogos pour ça. Pinault est toujours... Non, mais le pauvre Pinault, j'en ai le temps. Il y a un type qui s'appelle Gagossi en dont je fais les noms. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit que je l'attaque. Je ne l'attaque pas. C'est un schizophrène réussi. Il fait, mais bien sûr, comme moi, mais il fait, qui fait dans le médiatique tout en étant très sérieux. Vous avez compris, c'est la division du sujet qui parle à la fois et qui peut parler de tout et en même temps être très, très, très concentré. Le gars Gossian est formidable. C'est un héros de notre temps. Il est sur le marché de l'art. C'est un galeriste américain. Oui, mais il est génial. Il est sur le marché de l'art. Il vend n'importe quoi. Les types se suicident s'il ne les soutient pas, etc. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, il vous dira, il le dit, il le croit, et il pense que Picasso est absolument l'artiste absolu. Il fait les deux. Beaucoup d'argent et il cède devant ce qui dure. La question est celle de la durée. Ce ne sont pas les cubes qu'on vous vend à chaque instant. Voilà. Qu'est-ce qui dure ? Et pourquoi est-ce que la plupart des êtres humains sont-ils aussi réticents, aussi faibles par rapport à la durée ? Ils ont donc un problème avec le temps et ils sont habitées par leur impulsion de mort ou leur désir de mort. Ils n'y croient pas. Ils ne croient pas. Ils ne croient plus à la durée. C'est pour ça que nous ne sommes plus Dieu est mort. Comme je dis, Saint-Simon et son secrétaire particulier, il aperçoit la question. Il faut se faire diable pour comprendre ce qui se passe. Si on n'est pas diable, on baratine n'importe quoi pour faire bien comme ça dans le paysage. Un peu de diable conviendrait, oui, à mon sujet. Il y a quelque chose qu'il faut dire quand même c'est que certes c'est un roman métaphysique mais la métaphysique est pleine d'esprit et elle est extrêmement drôle dans ce livre. Et quand vous parlez de Gago, comment l'appelez-vous ce marchand ? Gago. C'est son surnom d'ailleurs. Oui, son surnom. C'est la bête. Vous projetez ? Non, je ne sais plus comment on l'appelle. Wiley qui est un agent qui l'appelle le chacal. Ils ont tous des surnoms qui parlent, très à niveau. Tous. Et alors le narrateur qui a une fille aussi qui s'appelle la bête, oui, c'est ça. Le narrateur fait le projet de lui proposer un livre sur Picasso musulman. Oui, mais là, j'invente. Oui, bien sûr. Je rêve. Bien sûr, bien sûr. Allô, moi, je m'envoie. Oui, c'est ça. Picasso musulman. Voilà, vous allez être capté par la NASA qui va tout de suite envoyer. Vous savez que vous êtes observé en ce moment. Pas seulement par la librairie Mola, pas seulement par le site de la librairie Mola, mais vous savez que le moindre de vos petites grimaces, Marie et ses miennes, sont observés. Il y en a des millions, de millions, de millions. Alors après, il faut décrypter, on n'en finit plus. Mais enfin, bon. Et la France est un des partenaires les plus fiables de l'espionnage américain. D'ailleurs, quand vous voyez tous ces braves gens assis ensemble, vous aviez les... Oh, c'était beau. Monsieur Hollande, blanc, entre Michelle Obama, noir, et Barack Obama, noir. Et il fallait trouver une femme pour être à côté d'Obama. Et vous savez qu'il en a trouvé une charmante femme noire. C'était le seul blanc, hein. Blanchâtre, même, je dirais. Et donc, la femme noire, qui était d'ailleurs délicieuse, vous savez qui c'est ? C'est la directrice du musée d'art contemporain de Harlem. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. C'était une œuvre d'art en soi. Est-ce qu'on pourrait quand même dire un... C'est important, dire un mot de... Vous avez évoqué la douane de mer. Est-ce qu'on peut dire un mot de Venise dans ce roman ? Ah oui, c'est vrai, au fait. Mais oui, au fait. Ça commence quand même à Venise. Alors, c'est un... C'est un... Et Venise, dans la contre-folie, dans l'entreprise de contre-folie, qui est au fond le projet du narrateur. Et le narrateur, d'ailleurs, prépare même un manuel de contre-folie. Absolument. Il le publie. Il nous en donne des... Avec des exercices pratiques. Oui, avec des exercices comme Saint-Ignace. Il y a des exercices... Mais certainement. Exactement. Mais alors, Venise tient une place importante dans ce combat contre la folie. Absolument. Pourquoi ? Mais c'est un certain Venise. Oui, un certain Venise. Justement. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un narrateur vivre dans un quartier populaire de Venise à l'écart du tourisme et du piège qui est Venise pour tout le monde. Par exemple, vous avez un livre absurde de Régis Debray qui s'appelle Contre-Venise. Oui. Je le cite quand même parce que comme c'est un professeur de la République qui dit le bien presque tout le temps. Non, il faut voir quand même comment les gens réagissent. Vous avez la folie de Sartre à Venise, ça leur en fout. Mais Venise peut rendre un folie. Il trouve qu'il y a trop d'eau, qu'il y a trop d'alimalcules. Ça lui permet de détester Tichy. Enfin bon. Non. Là, quartier populaire. Partout où il n'y a rien à acheter, il n'y a plus personne. Il y a des gens qui vivent très normalement. C'est une apologie que je fais sans ironie. Je fais une apologie de la vie tout à fait normale, de gens tout à fait normaux qui vivent populairement. Il y a une fille qui va se marier, qui fera un mariage religieux dans l'église du coin avec un puré fatigué qui a la marre de faire des baptêmes et des mariages et des enterrements. Tout ça est en train de crouler lentement, lentement, lentement. Mais la vie continue. C'est une sorte de force tranquille pendant que tout le monde s'agite, etc. dans un venice qui tend un piège et qui réussit ce piège. Ce piège, c'est la plaza, le tourisme, la biennale, la biennale de cinéma, la biennale d'art contre la main. Oh là là, quel musée ! Pas du tout. Donc, ce qui est intéressant de l'art, c'est un, le narrateur qui vit dans un quartier populaire, qui ressent une grande joie à s'isoler comme ça dans un quartier populaire. Et deuxièmement, qui ne connaît pas Venise par bateau, ne connaît rien, il fait du bateau et en effet, il prend des substances bizarres dont je ne dirai pas le nom, mais tout le monde est capable de les imaginer si quelqu'un ici a vécu un peu au-delà de ses limites d'habitude, de routine. Je ne sais pas. Mais enfin, voilà, ça permet de comprendre pourquoi l'espace et le temps à Venise, justement, en bateau, prennent alors une dimension très considérable. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais Walter Madyamil, qui a fait des expériences du même ordre, parle du fait qu'à Versailles, il a eu des révélations inouïes. Donc évidemment, ces révélations n'arrivent qu'à celui qui en est capable parce que ce n'est pas la peine de prendre des produits si on n'est pas capable de les pousser soi-même intimement à leurs extrêmes. Bon, je connais un peu la question, disons, voilà. Mais enfin, c'est très important de vivre dans un endroit que j'appelle le lieu et la formule, par exemple, là. Ou alors, vous avez vu des plans peut-être dans ce que je raconte. À ce moment-là, je suis dans une île et je peux me retrouver absolument absolument à l'écart. Ce qui n'empêche pas de faire des marionnettes médiatiques et autres et de prêcher la vérité. C'est sa substance. Pourquoi vous ne voulez pas dire ce que c'est ? Parce que tous les... Enfin, vous avez cité un certain nombre de poètes et de devanciers. Ils disent je prends de l'opium, de la mescaline, ils le disent tous. Oui, mais justement, ça les limite. Il ne faut pas donner... Écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle D'une lettre, H. Ce livre est publié dans l'imaginaire avec une couverture très mathématique verte. Jamais je n'ai été interrogé sur le H. Sauf par un journaliste allemand qui m'a dit un jour, il y a longtemps, mais au fait, qu'est-ce que c'était ? Je lui ai décrit, il suffisait de me poser la question. Je vous rappelle que H, chez Roland Barthes, ce que vous avez bien connu, c'est l'homosexualité. Oui. Pas chez vous. Mais Barthes a essayé de me détourner parce qu'il n'avait pas la conscience que ça pouvait être quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire le hachis, le bon avogant noir d'autrefois qui n'existe plus parce que tout est un peu trafiqué, cet avogant merveilleux, cette herbe colombienne, il y a ici un témoin qui pourrait parler, il pourrait parler de la façon dont je suis devenu un cheval. un cheval, non, je chevauchais mon propre corps après une prise d'herbe colombienne. Il y a un témoin qui ne dira rien parce qu'elle aurait peur d'effrayer ses patients. Justement, je ne sais pas si je vais retrouver... Enfin, voilà. Oui, oui. Je peux dire, là, vous avez... Puisque vous êtes... Non, parce que dire mescalier, ça fait... On ne le dit pas. On ne le dit pas. Le grand écrivain de cette affaire, c'est Thomas de Quincy. Il n'y a rien à dire. C'est un chef d'oeuvre admirable. Voilà. Donc, là... Mais en effet, Baudelaire, Arthaud, enfin, tout le monde. Alors, des degrés divers. Voilà. Est-ce que je peux lire un passage que je trouve très drôle ? La psychanalyste est fascinante, surtout si elle est jolie. C'est rare, mais ça arrive. En voici une, très avenante. Elle pose les bonnes questions. Vos réponses, la trouble. Son décolleté, à peine découvert, vous donne le vertige. Vous présentez des possibilités de volupté subtiles. Mais que se passe-t-il ? Elle est mélancolique. Vous voyez se dérouler dans ses yeux toutes les hypothèses cliniques à votre sujet. Schizophrène ? Paranoïaque ? Pervers ? Névrosé ? Obsessionnel ? Borderline ? Tout ça, tout ça. Plus quelque chose d'indéfinissable. Vous voudriez l'aider à prendre la vie du bon côté. Mais ce serait toute une rééducation à faire. Elle est désenchantée. Dommage, elle vous plaisait. Il y a beaucoup de... C'est du labrouillère. Enfin, je ne vais pas vous flatter, mais il y a beaucoup de portraits comme ça qui sont assez féroces et très drôles. Le portrait, tout est là. La brouilleure, c'est Saint-Simon, c'est pareil. C'est la même trace écrite. Ces gens... Vous comprenez ? Saint-Simon, c'est énorme. Vraiment, il était là, il a tout dessiné, à toute allure, etc. Mais enfin, il y a quand même une source constante d'inspiration si vous écrivez le français. Pas une autre langue, le français. Moi, je suis très sensible au fait que j'écris en français. Alors, le français me parle, la poésie française me parle, la fontaine, Baudelaire, tout ça. Mais s'il y a les moralistes français, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire, les portraits, il faut portraiturer, il faut avoir le sens du portrait. Un peintre qui sait faire des portraits, un peintre qui sait faire des portraits, c'est très rare. Ils font semblant, mais ils sont semblants, mais un, ils ne savent pas dessiner, deux, ils font des installations culturelles, plus ou moins comme ça, mais c'est là où Manet est grandiose. Les portraits de Manet et ceux de Francis Bacon et ceux de Picasso, tout ça est formidable. C'est l'art lui-même. savoir faire des portraits. Alors, il faut une pénétration des corps, une pénétration psychomorale des corps, voir leurs impasses, leurs limites, leurs grimaces, leurs mensonges. Alors, Saint-Simon est absolument intarissable là-dessus. Mais, la Bruyère, merci, l'Ange Foucault, n'en parlons pas, le cardinal de Ré, n'en parlons pas non plus, Chateaubriand est formidable aussi là-dessus. Et Proust, les portraits de Proust sont absolument très extraordinaires. D'où est-ce que ça vient ? Mais du français, si vous n'écrivez pas en français, avec la référence de la bibliothèque en français, vous êtes perdus, vous griffonnez des trucs sous-américains ou des vieux machins naturalistes, réalistes, qui enchantent évidemment l'obscurantisme contemporain. c'est sans effet, c'est pour ça que c'est défendu. Le français de Saint-Simon est absolument admirable. Le français de Saint-Simon est ahurissant. Mais le français de Saint-Simon, il écrivait, dit-il, lui-même, à la diable. Vous n'avez ça qu'en français ? À la diable. L'art du portrait, oui, mais après... Est-ce que vous, vous écrivez à la diable ou est-ce que vous travaillez votre... Ça vient... Non, je ne travaille pas. Non, ça vient... Non, je ne travaille pas. C'est un jeu, vous comprenez, on est en état de le faire ou on n'est pas. Voilà. Quand je ne suis pas en état, ce qui m'arrive, je me tais. J'accumule les notes. Puis tout à coup, c'est là. Et alors, une fois que c'est là, c'est parti. Je voudrais vous poser une question. Après, je donnerai la parole au public. Mais je voudrais vous poser une question. Évidemment, on est heureux de vous voir à Bordeaux, ici, chez vous. Oh, ben voici Revenue. Voilà. Ma bonne ville de Bordeaux. C'est revenu. Et alors, depuis, il me semble que c'est depuis Portrait du Joueur, vous êtes mis à parler de Bordeaux de façon assez régulière dans les livres de Bordeaux, du Sud-Ouest, qui t'est. Et là, il y a un passage que je trouve très intéressant. Il s'agit de l'histoire. Vous dites que la France, la France de toutes ses forces, refuse désormais l'histoire. – Oui, et pour cause. – L'Italie, elle, la laisse passer. Et alors, et elle passe, elle passe, elle fait son travail de dissolution, sauf ici, dans ce quartier à part, c'est-à-dire à Venise, près de la gare maritime, sauf ici, dans ce quartier à part, ou alors là-bas, chez moi, dans le Sud-Ouest, protégé par des tas de filtres, l'océan, le vin, les îles, toute une série de ralentissement, désinvolte. Un Girondin qui croit à la France, introuvable. Il y a trop de sang entre nous. Il n'en est pas forcément conscient, le Girondin, mais il se méfie. Tout ce qui vient de la France lui paraît suspect, contrôleur, fiscal, indiscret. Essayez donc de me découvrir dans la région, mille cachettes peuvent m'abriter. La vraie révolution, c'est nous. Vous croyez occuper le terrain, Bordeaux, les environs, pas longtemps. Vos têtes tombent toutes seules, vous êtes corrompus alors que nous sommes riches. La richesse a toujours vaincu l'usurpation corrompue. Mais on est content quand on est bordelais de lire ça. Soyez-le. Résolument. Les Girondins de la Martine, vous... Ah, c'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. C'est ce qu'il a fait le plus beau. Et là, vous avez écrit récemment un papier sur la réédition de... Voilà. Et je vous conseille de vous procurer le portrait de Verniau que nous ne pouvons pas diffuser ici, qui est mort avocat à Bordeaux, chef de la Gironde, orateur extraordinaire, orateur extraordinaire, qui les plaisait parce qu'il improvisait. Alors qu'en basse-pierre lisait ses discours. Verniau avait une facilité d'improvisation. Ça paraissait étrange. Ça ne te plaisait pas. Donc, il est... Son dernier discours est très beau. Les discours de Verniau ont été réédités par les éditions Molla. Oui. Il faut le faire. Il en vendra combien ? Huit. Ou neuf. Peut-être dix ce soir. Je ne sais pas. Ce n'est pas sûr. Enfin, l'un des derniers discours de Verniau à la Convention nationale, où il était extrêmement écouté, écouté, c'est émouvant. Il parle sous l'écrit les injures, la montagne écrase la Gironde. Voilà le titre du film. La montagne écrase la Gironde. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais attendez. Il dit à un moment donné, on l'entend à peine, parce qu'on joue sa vie. Ces gens étaient étonnants. Vous savez, ils parlaient jour et nuit et en jouant leur vie à la tribune. S'ils descendaient de la tribune, ils pouvaient être arrêtés et guillotinés le lendemain. Ce qui est une façon d'avoir confiance ou pas dans la persuasion ou le fait qu'on peut parler ou qu'on ne peut pas parler. Ça m'émeut, beaucoup. Donc il dit une chose que je trouve sublime. Il dit, parmi d'autres protagonistes de la Gironde, il dit, ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Oh là là ! Ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Oh là là, la raison n'était pas là. Oh là là ! Ce qui m'étonne le plus, c'est que les féministes proposent au Lame de Gauche pour le Panthéon en nommant toujours le fait qu'elle était du parti Girondin. C'est une amie de Condorcet. C'est la première femme au monde à avoir écrit quelque chose sur les droits des femmes. Et elle a été exécutée parce qu'elle n'était pas tellement favorable à l'exécution de Louis XVI. Enfin, il faut dire quand même que le type qui a fait tomber Robespierre, c'est Thalien. Thalien est venu à Bordeaux. Évoquons-le ! Il est venu, il a tué beaucoup de monde, il a pris tout l'argent comme Ubu. Je prendrai tout l'argent, je tuerai tout le monde et puis je m'en dirai. Et donc, il a tué beaucoup de monde. Mais alors, il était ami avec une Espagnole, Teresa Tabaruse. – Thérésia. – Et alors, qui lui disait, écoute, tout ce sang, tout le temps, tout ce sang, toutes ces têtes, voilà, t'en as pas marre. Il avait pris l'argent, il en avait exécuté suffisamment. il s'est aboli. Il s'est aboli à cause d'elle. Il est devenu suspect et c'est lui qui a bousculé Robespierre. Donc, c'est Terminor et vous avez Teresa Tabaruse où on s'est rencontré dans son petit pavillon, si je me souviens bien, je cherche son mari plat. Teresa Tabaruse qui a, dans tous les dictionnaires, vous verrez qu'on l'appelle légendairement Notre-Dame de Terminor. c'est elle qui a aboli Talien. Et contrairement à ce qu'ont cru les braves gens qui ont marché dans une fête énorme qui s'appelle l'être suprême, que la terreur allait être terminée à partir de ça, pas du tout. Ça a été les lois de pré-réal qui ont été les plus ordinaires du monde parce qu'on n'avait plus le droit à la défense. – Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Revenons, oublions Talien, et revenons à l'auteur de Médium. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Le portrait du joueur, c'est… – 1985. – 1985. Comment se fait-il que soudain vous vous rappeliez que vous êtes né à Talens, vous êtes bordelais, que soudain vous revendiquiez cette appartenance au Sud-Ouest, à l'Aquitaine, l'héritage, y compris l'héritage anglais dont nous parlions tout à l'heure. Il y a eu une espèce d'illumination. Qu'est-ce qui s'est passé en 1982 ? Parce que dans les livres précédents, il n'est jamais question de Bordeaux. Et on a le sentiment que vous êtes un peu à l'égard de Bordeaux dans une attitude moriassienne, n'est-ce pas ? Et puis, tout d'un coup, dans le portrait du joueur, un éloge du bourgeois bordelais et chaque fois, maintenant, dans les livres… – La plus belle ville de France, dit je s'en parle. Oui. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Il s'est passé que l'hexagone m'a dégoûté. Et déjà, à l'époque. Donc, j'ai eu envie de voir ce qu'on pouvait tirer de là où j'avais vu l'art de vivre. Où j'avais vu l'enchantement d'être un enfant dans l'art de vivre. Voilà. Donc, c'est un morceau de musique que j'ai eu envie de jouer. Vous savez que je n'ai écrit que trois pages dans ma vie. C'est ce que tout le monde vous dira. Ça s'appelle La France moisi. La France moisi, ça date d'il y a 15 ans. C'est écrit peu après. – Peu après le prochain. – Nous ne sommes plus dans la France moisi. Le mot n'est plus assez fort aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai pris pour avoir écrit ça ? À la huile du monde. Oh là là ! Mais je disais du mal de Péguy. Vous vous rendez compte ? Notre saint. Notre saint. Notre saint. Laïc. Enfin, chrétien, je ne sais pas. En tout cas, c'est le centenaire de Péguy. Vous avez du Péguy partout, etc. Nous sommes au début de 1914. Nous sommes dans les tranchées. Nous avons nos héroïques poilus. Vous avez ça dans toute... Chaque village a une rutière et un monument au mort. C'est parfait. sauf que ça ne bouge plus. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas, il y avait la Chine, tout ça. Je voulais savoir pourquoi ces gens avaient eu cet art de vivre là. Ce que j'ai connu. Au fond, il faut du temps pour payer sa dette d'enfance. On est porté comme ça. Puis un jour, il faut... les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Je disais que c'était drôle, médium, mais... Mais quand on est médium, on peut avoir accès à n'importe quel moment du passé, de l'espace, du temps. Chine, on peut avoir accès à n'importe quel moment et de l'espace. Sous-titrage ST' 501